La fonction h est continue sur R. On donne ci-dessous un tableau de valeur de cette fonction. Donc voilà le tableau de valeur. Peut-on utiliser le théorème des valeurs intermédiaires pour justifier que l'équation h de x égale 0 a une solution dans l'intervalle 4, 6 ? Alors bon, ce que je vais faire déjà, c'est essayer de visualiser un petit peu ce qu'est cette fonction et ce que représenterait le théorème des valeurs intermédiaires dans notre cas ici. Alors pour ça, je vais faire un petit graphique, rapidement, juste un petit croquis. Voilà. Donc ce que je sais, c'est que la courbe représentative de la fonction h va passer par le point de coordonnée 0, 0 ici, ce point-là. Et puis ensuite, elle va passer par le point de coordonnée 2, moins 2. Alors je vais mettre 1 ici, donc 2, c'est là. Et puis ici, je vais mettre moins 1, moins 2, c'est donc ici. Elle passe donc par ce point de coordonnée-là. Je ne prends pas tout à fait la même échelle sur les deux axes parce que je n'ai pas beaucoup de place, tout simplement. Ensuite, elle passe par le point de coordonnée 4, 3. Donc abscisse 4, c'est ici. Et puis ordonnée 3, alors 1, 2, 3. C'est là. Voilà. Elle passe par ce point-là. Et puis enfin, elle passe par le point de coordonnée 6, 7. Donc abscisse, ça c'est 5. 6 ici. Et puis 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc voilà. Elle va passer par ce point-là. Donc ça, c'est 4 points de ma fonction. Mais ce qu'on me dit aussi, c'est que la fonction H est continue sur R. Et la plus simple façon de se représenter ça, c'est qu'en fait, on peut tracer la courbe de H sans lever le crayon. Donc si je me place ici, je vais pouvoir tracer la courbe de H sans lever le crayon en passant par les 4 points que j'ai placés ici. Donc par exemple, elle peut faire quelque chose comme ça, disons. Voilà. Ça pourrait être une toute autre courbe, avec des variations beaucoup plus accentuées ou beaucoup plus lisses, au contraire. Mais ce n'est pas très important. Là, ça, on va dire que c'est la courbe représentative de notre fonction H. Et on va réfléchir à ce que nous dit le théorème des valeurs intermédiaires dans ce cas-là. En fait, ce que dit le théorème des valeurs intermédiaires, c'est que si je prends une fonction qui est continue et un intervalle fermé, alors ici, on va considérer l'intervalle fermé 4, 6, donc je vais le représenter ici, c'est cet intervalle-là, 4 ici et 6 là. Et le théorème des valeurs intermédiaires nous assure que la fonction F va prendre toutes les valeurs entre F de 4, alors F de 4, c'est ici, et c'est 3, et puis F de 6 qui est ici, et qui est donc égale à 7. F de 6 qui est égale à 7. Donc sur cet intervalle fermé, la fonction F va prendre toutes les valeurs comprises entre F de 4 et F de 6, qui sont les bornes de l'intervalle fermé que je considère. Par exemple, est-ce que l'équation F de X égale 5 va avoir une solution dans l'intervalle 4, 6 ? Eh bien oui, puisque 5 est compris entre 3 et 7, ici ça serait 5, et tu vois qu'on a ce point-là qui a une ordonnée 5 et dont l'abscisse est comprise entre 4 et 6, elle est dans l'intervalle 4, 6. Mais ici, la question qu'on nous pose ne concerne pas une valeur de H. D'ailleurs, j'ai appelé ici la fonction F, mais c'est la fonction H. Donc ici, pardon, je vais effacer ça, c'est pas F de 6 et F de 4, c'est H de 6 et H de 4. Désolé. H de 6 qui est égale à 7 et H de 4 qui est égale à 3. Voilà, c'est rectifié. Donc ce que je disais, c'est qu'ici on ne s'intéresse pas à une valeur de H qui est comprise entre 3 et 7. Ce qu'on veut, c'est savoir s'il y a une solution de l'équation H de X égale 0. C'est-à-dire qu'on se demande s'il y a une valeur comprise entre 4 et 6, telle que H de X va être égale à 0. Et ici, 0 n'est pas compris entre 3 et 7. Donc ici, la réponse qu'on peut donner, c'est non. On ne peut pas utiliser ce théorème. Parce que, alors, la justification qu'on peut donner, c'est que H est continue. Elle est continue sur R, donc en particulier sur 4 et 6. Mais 0 n'est pas compris entre H de 4 et H de 6. Donc, le théorème des valeurs intermédiaires ne s'applique pas. Voilà, ça c'est la réponse qu'on doit apporter pour justifier notre réponse non à cette question. Maintenant, on passe à la suivante. Peut-on utiliser le théorème des valeurs intermédiaires pour justifier qu'il existe une valeur C dans l'intervalle de 4, telle que H de C est égale à 0 ? Alors, c'est exactement la même question que tout à l'heure. On cherche, en fait, à prouver qu'il existe une solution de l'équation H de X égale 0. Alors, ce qu'on sait, c'est que H est continue. Je vais l'écrire ici, on le sait. Elle est continue sur tout l'ensemble des réels, donc en particulier dans cet intervalle de 4. Et puis, ce qu'on va faire, c'est calculer les valeurs de H pour les bornes de notre intervalle. Alors, H de 2, et bien H de 2, c'est moins 2. Donc, H de 2 est égale à moins 2. Et puis, H de 4, et bien c'est 3. Alors, maintenant, on s'intéresse à la valeur 0. Et ce qu'on peut dire, c'est que 0 appartient à l'intervalle moins 2, 3. Donc, effectivement, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins une valeur, il peut y en avoir plusieurs, il existe une valeur C appartenant à 2, 4, telle que H de C est égale à 0. Ça, c'est parce qu'on a une fonction qui est continue sur l'intervalle 2, 4. Et puis, 0 appartient à l'intervalle moins 2, 3, donc H de 2, H de 4, si tu veux. Donc, on peut appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Et ce théorème nous dit qu'il existe une valeur C dans l'intervalle de 4, telle que H de C est égale à 0. Si tu veux, on peut regarder ce que ça donne sur notre dessin. L'intervalle de 4, il est ici. C'est celui-là. Et donc, ici, c'est H de 2, qui est égale à moins 2. Et 0 appartient à cet intervalle-là, il est compris entre moins 2 et 3. Donc, effectivement, on sait que la fonction H va prendre la valeur 0 dans cet intervalle-là. Et effectivement, ça correspond à ce point qui est ici. Merci. Merci.